Gratin de cristophine Préparez les ingrédients. Deux cristophines, soit 600 g. 4 pommes de terre, soit 700 g. 2 oeufs. 2 gousses ail. 1 litre de lait. 500 ml de crème fraîche liquide. 70 g de gruyère râpée. 2 pincées de sel. 2 pincées de poivre. 1 pincée de muscade. Commencez par éplucher les gousses d'ail. Les coupez en deux et enlevez le germe car il est indigeste. Ensuite épluchez les pommes de terre. Ne pas les laver pour conserver l'amidon. Puis, les coupez en rondelles avec une mandoline. Épluchez les cristophines avec un économe et les coupez en deux. Une fois cuit, le noyau de la chayotte est comestible donc inutile de l'enlever. Les coupez ensuite en tranches avec une mandoline. Dans une casserole, mettre les légumes coupés, le lait, l'ail pressé, une pincée de sel et une de poivre. Couvrir et faire chauffer à feu doux pendant 20 minutes. Pendant ce temps, cassez les oeufs dans un saladier. Les battre ensuite avec un fouet de cuisine. Puis, rajoutez la crème fraîche liquide, une pincée de sel, une de poivre et une de muscade. Mélangez le tout. Une fois les chayottes cuites, préchauffez le four à 170 degrés Celsius. Versez la casserole dans une passoire pour récupérer les légumes. Dans un plat à gratin, mettre les cristophines et les pommes de terre. Versez ensuite dessus votre appareil. Pour finir, saupoudrez du gruyère râté. Enfournez et faire cuire 45 minutes à 170 degrés Celsius. Votre recette de gratin aux cristophines et pommes de terre est prête. Bonne dégustation. Si vous avez aimé cette recette, abonnez-vous à notre chaîne. Voir d'autres vidéos.